Alors nous avons l'inéquation 2 tiers est supérieur à moins 4y moins 25 tiers. Donc alors la première chose à faire dans cette circonstance là, c'est de se débarrasser de ce qui nous gêne le plus, c'est à dire des fractions. On n'aime pas trop avoir des inéquations avec des fractions. Donc pour se débarrasser des fractions, les fractions ce sont toutes des tiers. Par quelle opération je vais bien pouvoir faire à gauche et à droite de l'inégalité pour me débarrasser des tiers ? Je vais multiplier à gauche et à droite de l'inégalité par 3. Quand on multiplie par 3, ça va bien me permettre de simplifier les tiers. Donc voilà, je vais réécrire l'inégalité en multipliant à gauche et à droite par 3. Ça va donc me faire 3 multiplié par 2 tiers et supérieur à 3 multiplié par, entre parenthèses, que je multiplie tout, 3 multiplié par moins 4y moins 25 tiers. Voilà. Alors, j'insiste aussi sur le fait que j'ai multiplié par 3. 3 est un nombre positif, donc je n'ai pas à changer le sens de l'inégalité quand je multiplie par un nombre positif. Donc le supérieur reste bien supérieur. Maintenant, nous allons calculer tout ce qui peut se calculer là-dedans. Donc à gauche de l'inégalité, on simplifie les 3. Et il ne nous reste donc plus que 2 à gauche de l'inégalité. Supérieur à, on va tout multiplier par 3, par distributivité. 3 fois moins 4y, ça fait moins 12y. Et 3 fois moins 25 tiers, ça va me simplifier. Le 3 avec le tiers, il ne va donc plus rester que moins 25. Et voilà, maintenant j'ai transformé mon inéquation de départ en une équation où il n'y a plus de fraction. Et donc là, on va faire comme on fait d'habitude pour laisser y tout seul de son côté. Donc là, y est du côté droit. On va donc passer tous les nombres connus du côté gauche. On va donc éliminer le moins 25 en ajoutant 25, en faisant plus 25 à gauche et à droite de l'inégalité. Et j'obtiens donc 2 plus 25 et supérieur à moins 12y, moins 25, plus 25. À gauche de l'inégalité, 2 plus 25, ça fait 27. Et à droite de l'inégalité, moins 25 plus 25, ça s'annule. Il ne reste donc plus que moins 12y. Voilà. Ensuite, on ne perd pas de vue que ce qu'on veut, c'est que y reste tout seul. Donc, pour que y reste tout seul, on va annuler la multiplication par moins 12 en divisant par moins 12 à gauche et à droite de l'inégalité. D'accord ? Donc, on va diviser par moins 12. On se souvient maintenant, cette fois, on divise par un nombre négatif. Donc, on applique la règle du changement de sens. L'inégalité va changer de sens. Et je vais donc écrire 27 divisé par moins 12, qui va être cette fois inférieur à moins 12y divisé par moins 12. L'inégalité change de sens parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Quand on multiplie, on divise par un nombre négatif. Il faut toujours penser à changer de sens l'inégalité. Voilà. Donc, une fois qu'on a changé de sens l'inégalité, il ne reste plus qu'à simplifier. Eh bien, 27 divisé par moins 12, c'est une fraction qui se simplifie. Ça se simplifie par 3, ça me fait moins 9 quarts. Donc, moins 9 quarts inférieur à moins 12y divisé par moins 12. On simplifie les moins 12, comme on a toujours simplifié les fractions. Moins 9 quarts inférieur à y. Et voilà, donc, on a réussi à isoler y et on a donc une inégalité qui définit les solutions de l'inéquation. Si ça te dérange d'avoir y à droite, il suffit d'écrire que y est supérieur à moins 9 quarts. Alors, écris-le dans un sens ou dans l'autre, suivant ce qui te paraît le plus clair. D'accord ? Soit moins 9 quarts est inférieur à y, soit y est supérieur à moins 9 quarts. Et si je veux représenter cet ensemble des solutions sur la droite réelle, eh bien, on va tracer la droite réelle. On va représenter la partie de la droite réelle qui contient moins 9 quarts. Alors, moins 9 quarts, c'est moins 2,25. Donc, c'est entre moins 2 et moins 3. Donc, je trace la partie de la droite réelle où je vais bien pouvoir voir ça. Un moins 2,25, c'est plus proche du moins 2 que du moins 3. Et je veux les y supérieurs à moins 2,25. Donc, je vais partir de moins 2,25 et je vais aller du côté des supérieurs, c'est-à-dire vers la droite. Et comme c'est supérieur strict, que moins 2,25 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions, je le signale comme d'habitude en faisant tourner le crochet d'eau à la ligne que j'ai tracée. Et voici donc comment on représente cet ensemble de solutions. Et voilà, c'est tout.